... Bonjour, monsieur. Brussin est encore loin, s'il vous plaît. C'est juste en face, monsieur. Avec la tour, là-bas, le barbeau, vous voyez. Formidable. Viens-toi là. La tour de Barberousse, la voici. A deux kilomètres de la mer, Gruissin, 1200 habitants. Village entouré d'étangles. Village en forme d'escargot, où les maisons au toit enchevêtrés en briques rouges orangées se dortent au soleil du milieu. Les Gruissanais se retrouvent dans les rues très tôt le matin pour profiter des heures les plus fraîches de la journée. Alors ici, nous rentrons dans le vieux Gruissin. On appelle ce quartier la Vendée. Pourquoi la Vendée ? La Vendée, parce que les pêcheurs qui habitaient dans ce quartier, les premiers habitants de Gruissan qui habitaient dans ce quartier, étaient des respecteurs, vous savez, parce qu'à l'époque, il y avait l'archevêque de Narbonne qui percevait des dîmes, qui faisait payer les pêcheurs. Et alors, ça respectait continuellement. Alors, c'était à l'époque des Vendéens. Et alors, on les appelait les Vendéens. Finalement, on a appelé ce quartier la Vendée. Ça y est resté. D'ailleurs, on a fait des empatois de poèmes, de chansons. Empatois, on dit la Vendée de l'hôtel quartier qui parle son langage. C'est-à-dire, vieux quartier qui parle son langage, qui a un langage spécial. Voilà pourquoi on appelle ça la Vendée. Gruissan est un village ancien ? Un village ancien, oui, très ancien, puisque Gruissan existait à l'époque où Narbonne était port de mer. Alors, ce n'est pas d'aujourd'hui. Petit à petit, cette mer s'est retirée. Vous avez, dans le maritime, où nous affolons la plaine d'Unarbonne, c'était de l'eau. Avant, maintenant, ce sont des vignes. Il y a eu des rizières, des campagnes, des domaines où maintenant on cultive des pommes, des poires, des arbres fructifs. Vous voyez, c'était... Et alors, Gruissan, date, existait à cette époque. D'ailleurs, la tour Barberousse, on la connaît bien, puisque c'était un pirate qui, par la suite, s'est allié, ou a servi, a servi à François Ier, c'était un allié du bon côté, Barberousse, qui s'appelait Jair Eldim, c'était un kurde, qui a habité la tour avec tout son arène, dit la légende. Là, je ne vous dirais pas, je ne vous dirais pas si ce serait. Mais si Gruissan est remarquable par son ancienneté, il l'est aussi par son garde-champêtre et son modernisme. Le maire informe ses administrés que l'assistante sociale agricole tiendra une permanence cet après-midi à partir de 14h dans une salle de la mairie. Le maire Guy Gimier. Dites-moi, monsieur, il n'y a pas de carte-champêtre. Il y a un garde-champêtre, nous sommes deux à Tien-le-Main, et il y en a un qui est en congé, alors nous remplaçons tous les trois. Votre principe, c'est une technique extrêmement moderne. Oui, il y a très longtemps que ça va durer. Vous avez là-bas, je vois un tableau, comment ça se passe là-dessus ? Vous avez là-bas, vous voyez le premier secteur, c'est la placette. Deuxième secteur, c'est l'école des filles. Troisième secteur, c'est la Vendée. Et quatrième secteur, c'est la mairie. Soit ici, on sort de devant le café. Vous touchez toute la population en quelques minutes. Nous poussons toute la population en trois minutes ou deux minutes. On ne savait pas les publications si elles sont longues ou courtes. Vous passez une petite musique pour mettre les gens en position. Ça, c'est un disque de l'Adamo, que nous appellions beaucoup agruissants, ainsi qu'Henrico Macias, Achaz Navour, Richard Anthony, qui veulent être yéyés. Même l'ancien, la population est très yéyée, un peu agruissante, ce que nous souhaitons pour les gens. Être yéyé agruissant n'exclut pas une forme de vie traditionnelle. Une fois, je perds le savon. Une fois, je perds le barcois. Une fois, je perds toujours quelque chose. Voilà. Rincez, c'est lavé. Vous avez l'eau chez vous, quand même ? Mouillé, c'est lavé, sec, c'est blanc. Viens vite, toi, au bassin, là. Viens m'aider, viens. Oh oui, on a l'eau maintenant, oui. Il y a déjà quelques temps. Et puis, le tout, allez-vous, alors ce sera le plus beau. C'est les travaux que vous êtes en train de faire ? Ce sont les travaux plus forts, oui. Margot, viens. Vous trouvez plus comment de venir ici, on la boit ? On économise, monsieur. Parce qu'on paye l'eau, vous comprenez ? Alors, ça fait cher. On est un peu exclus dans le pays. Il y a beaucoup de marins ici. Oh oui, monsieur, c'est le pays des marins ici. C'est un petit Marseille. Le port. Vieux de rendez-vous des vieux marins. Vieux de travail des pêcheurs. Comme sur toute la Méditerranée, la pêche se fait en mer. Mais aussi et surtout agruissant dans les eaux calmes des étangs salées. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur ? Je lui demande si les pêcheurs, les quatre frères, sont en train de pêcher, quoi. Ils me disent, c'est pas possible. Alors, ils arrangent leur filet là-bas pour le barrage. Mais pourquoi c'est pas possible ? Parce qu'il fait trop de vent. C'est une pêche spéciale. Ils marchent dans l'étang, ils regardent, ils regardent quand ils voient du poisson. Il faut varier l'étang maintenant. Demain, c'est la limite, vous savez. Alors, tout le monde, c'est le barrage, chacun s'est parti, quoi. Alors, ils préfèrent... C'est pas la tirer l'autre jour, vous savez. Et voilà, on est barrage maintenant. Et quelle est la profondeur de l'étang ? Un mètre, même pas. Des fois 20 cm, des fois 50, des fois 1 mètre là-bas. Le plus profond là-bas, c'est un mètre du côté de Sainte-Lucie là-bas. Alors là, on arrive à... Et sous le vent, sous le vent là-bas. Sous le vent, il n'y en a pas du tout. Si tôt que le vent manque, il remonte. Ça ne veut qu'il n'y en a pas. Donc, vous voyez le poisson ? Le poisson, on le voit. Pas lui ? Non, on le voit, c'est l'habitude de ça. Vous voyez, vous savez, quand il fait un mouvement, alors ça fait un rond, ça fait des ondes. Alors, quand il y en a, deux, trois, quatre, comme ça, on calme, voilà. Avec le vent, personne n'est sorti. Les pêcheurs gruissanés en profitent pour régler leurs problèmes dans leur vieille prud'homie. Avaïs André. Dix heures. Le pâle, dix heures. Regarde, Joseph. Vous avez les gens. Quelle est-ce que les pêcheurs de gruissan jouent au loto ? Deux, maintenant, ce sont les numéros qui seront attribués aux places pour placer les filets. Chacun a son rôle, c'était l'autre. Les filets où ? Les filets dans le temps de l'erreur. 14, Gabriel. Vier, du chien. Vier, du chien, 14. Il ne faut pas que je me trompe là, autrement, il y aurait la panique, la ballarde. Prima Baptiste, le doyen de l'Assemblée. Qu'est-ce qu'une pêcheur d'une âge ? Bien, un prud'homie, c'est une organisation de pêcheurs, voyez, qui a son tribunal. Vous, derrière cette table, c'est le tribunal ? C'est le tribunal, voilà. Quels sont les couverts de ce tribunal ? Ce tribunal, c'est un tribunal sans affaire. Dès qu'il a condamné, le condamné doit s'exécuter à la sentence qui a été prononcée. Le ministre de la Justice est au-dessus de vous ? C'est un tribunal sans affaire. Il n'y a pas... Ici, ce que nous faisons, c'est comme dans une chambre-close, voyez, ce qui est dit au tribunal des prudents, mais ça ne va pas plus loin. Il ne peut pas se porter en dehors de la promis. Il est condamné, il doit s'exécuter. Et notre tribunal, c'est sûrement un des plus vieux de France, question prudommée. En Méditerranée, sur le bord du bassin méditerranéen, la côte française, tous les petits villages de pêcheurs ont un tribunal de prudents. Et vous avez une fête, je crois, de pêcheurs. Qu'est-ce que c'est, quand c'est ? C'est la fête des patrons pêcheurs, bien entendu. C'est comme un autre patron de Saint-Pierre. Oh, Saint-Pierre, pour te plaire, je veux marcher sous ton drapeau. Oh, Saint-Pierre, pour te plaire, je veux marcher sous ton drapeau. Depuis combien de temps chantez-vous ? Depuis l'âge de dix ans. J'ai commencé à dix ans à faire des solos à l'église. Deux russes. À l'école, on te chantait aussi ? À l'école aussi, on me faisait chanter quand il venait l'expecteur. Où est la petite qui chantait si bien ? Et alors, je chantais, je me rappelle, vous n'aurez pas avant les affaires à l'oreille. On me faisait chanter à l'école, ça. Et dès qu'il s'accorde, quand t'as, est-ce que vous en avez quand t'as fait ? Au soleil, là-bas, à Mme Clément, une fois que vous disiez tout à l'église, il y avait moins de... Oui, il y avait une nuit chrétienne. Ah, ça fait des souvenirs ? Oui, j'en ai chanté une nuit chrétienne, une fois où ? Madame, elle était une admiratrice. Oui, oui. Et monsieur, qu'est-ce que vous faisiez ? Moi, je le voulais. Je le voulais les vignes, le cheval. Et la vigne, ça a changé ? Oui, on l'a vécu. Maintenant, on est où ? Le vin est toujours aussi bon ou moins bon qu'avant ? Nous vous le ferons goûter. Le vin est moins bon qu'avant ou meilleur ? Oh, à peu près, c'est pareil. Vous faites vos meilleurs, Gustave. Propriétaire dans le massif des Corbières veut dire viticulteur. Ici, chacun est propriétaire. C'est pour cela qu'à Gruissant, la cave coopérative est prospère. Tout le monde est propriétaire ici à Gruissant. Tout le monde me gênait beaucoup. Les anciens, nous sommes les 7 vignons, vous voyez ? Maintenant, il faut les gens aller travailler, s'il vous plaît, c'est pas du bien. Les terres de la commune sont bonnes. Dans le domaine de Saint-Aubre, comme partout ailleurs, on soigne la vigne. Vous pouvez nous parler un peu du vin que vous faites ici ? Le vin que nous faisons, nous faisons des vins blancs, des vins rosés, quoi. C'est une petite échelle quand même, voyez-vous. Qu'est-ce que ça fait, une petite échelle ? En tant qu'amateur. Le plus gros de notre récolte, on porte un cave coopérative. Maintenant, on s'applique à faire une certaine sélection, vous voyez ? Alors, on fait toute une gamme de vins, un petit tonneau. Chaque tonneau fait sa qualité. Nous allons aller à la cave. On va vous montrer, si vous voulez. C'est expressément le naturel que nous faisons, voyez-vous, ici. Il fait très frais ici, madame. Oui, et c'est ce qu'il faut pour conserver les vins, vous voyez. Alors là, ça, c'est un vin d'or-d'oeuvre qui accompagne le coquillage, le poisson, si vous voulez. Vous avez combien de fûts ici ? Oh, je ne sais pas, il y en a 29 ou 30. C'est un vin sucré ? Oh, pas tellement, c'est plutôt demi-secre. Le vin est bon, et bientôt, il sera encore meilleur grâce aux recherches du domaine de pêche rouge. Ce sont des apports de sable qui sont faits dans des parcelles pour mettre en réserve des nouveaux clones qui ont été sélectionnés. Vous voyez, dans le sable, le phylloxylat ne pousse pas, enfin, ne se développe pas, ni également les nématodes, qui sont les deux vecteurs du cour noué, qui est la maladie qui handicape le plus les viticulteurs. Donc, grâce à vous, le vin de Corbière va être meilleur ? Oui, grâce à nous et en collaboration avec les comités interprofessionnels des vins de Corbière du Mille-et-Joy, nous faisons toute une série d'expérimentations sur des méthodes de vinification, également sur la conservation, la mise en bouteille des vins. Et le vin est bienvenu, surtout en plein été, lorsqu'il fait chaud et que l'on travaille dans la réverbération blanche des salines. Nous prenons l'eau à la mer, elle contient à ce moment-là environ 25 grammes de sel par litre, elle se concentre, et lorsqu'elle est suffisamment concentrée, nous mettons dans les cristallisoires, où le sel se dépose très lentement, à la cadence de 1 mm par jour, en moyenne. D'ailleurs, vous voyez les premiers cristaux de l'année qui sont déposés sur le sol. On m'a raconté qu'il n'y a pas encore très longtemps, on ne pouvait pas prendre une bouteille d'eau salée à la mer, parce qu'il y avait les douaniers. Eh bien, jusqu'en 1946, les sels ont été soumis à l'impôt de la gabelle, c'est-à-dire qu'ils ont percevé à leur départ un impôt qui est au moins aussi important que le prix du sel lui-même. Et je m'avais même connu à l'époque, ici, une brigade de douaniers qui surveillait le départ du sel. Ils étaient quatre douaniers et un brigadier. En permanence ? En permanence. Et vous savez que l'impôt du sel était très élevé à l'époque, au moment où c'était un privilège royal. D'ailleurs, le mot salaire vient justement de... C'était le seul produit qu'on payait aux ouvriers quand ils travaillaient dans le sel. Souvent, d'ailleurs, c'était le sel qu'on leur donnait parce qu'ils se vendaient très cher. Parce que, ici, ce n'est pas un pays d'élevage, le travail s'arrête complètement le dimanche. Sauf pour M. le curé. Il n'y a pas de messe tôt le matin ? Non, le matin non plus. Il n'y a qu'une seule messe, monsieur. Parce que M. le curé va à Vinartin. Arnissant, alors il ne peut pas... Et il vienne agruissant. Bien sûr. Ça serait malheureux. Il ne faut pas que ce soit comme moi. Il ne faut pas que ce soit dans d'autres pays qui attendait que la nuit tombe. Allez, avant. Au revoir. On voit que juste en face de votre église, vous avez une belle plaque, là. Bien, bien sûr. C'est grissant, tout simplement, puisqu'on est très divisé. Enfin, on a des positions très précises. Ça n'empêche pas, ensuite, qu'il y a pas mal d'esprits de famille. Et si il y a un livre pensé, on vient à l'église presque en toute amitié. Maintenant, je crois. Parce qu'autrefois, c'était différent. Alors... On nous a parlé du pirate Barberousse. Je ne sais pas pourquoi. La tour s'appelle Barberousse. Il y a certainement quelque chose, mais... Mais avec Gruissant, il n'a jamais eu de pirate, alors. Il n'y a jamais eu de pirate. Je crois... C'est une autre question. Je crois qu'il y a des pirates, oui. D'accord. On dit que Gruissant, c'est un village de pirates ou de corsaires. Je crois que c'est peut-être un peu la mentalité, mais... Je crois qu'il n'y a pas de corsaires actuellement. Je crois qu'il n'y a pas eu de pirates. Si, il y a bien des histoires de pirates. Par exemple. Eh bien, on dit facilement, ici, c'est-à-dire, nous l'avons sauvé. Et tout ça, ça vient du fait que les gens de Gruissant les récupéraient sur la plage, les épaves. Ils les sauvaient. Et actuellement, quand on prend quelque chose, je ne dis pas que ce soit un vol, mais on le sauve facilement. Le chevalier de la barre, le pirate Barberousse, rien n'est conventionnel à Gruissant. Pas plus que leur lieu de promenade préféré, le cimetière marin. Un cimetière vraiment pas comme les autres. Et dans le cimetière, qu'on appelle le cimetière marin, mais depuis une date assez récente, il n'y a pas de corps de marin. Ce sont des monuments, des cénotaphs, élevés à la mémoire des marins disparus en mer. Des grissonnés. Des grissonnés pour les trois quarts. On retrouve toujours les mêmes noms, les rivales, les rouquettes, les gimniers, l'iché, pastorel, la battute. Ce sont des monuments qui ont été, qui sont des monuments du souvenir. Ce sont des cénotaphs. On a dit que Valéry avait, s'était inspiré de ce cimetière marin, mais il avait déjà écrit le cimetière marin, le sien, en 1920. Et il est venu ici avec le docteur Giroux en 1935. Et pratiquement, notre cimetière, comme d'Ivoacin, c'est plus marin que le sien. Sous les fondations de la chapelle de Notre-Dame-des-Ozyles, la grotte de Saint-Salvahir. Mesdemoiselles, pourquoi vous fichez les cailloux comme ça ? Pour avoir un mari par année. Et là, pour ce que vous racontez ? Une légende, c'est que... Une légende, c'est qu'il faut avoir un mari dans l'année. Et alors ? La légende, c'est que... On jette un caillou dans une grotte. Alors, si la pierre tombe sur un rocher, on a un mari dans l'année. Et si elle ne tombe pas, on n'en a pas. Et vous avez parlé pas toi, là ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Un trou du Saint-Sauveur. Donne-moi un fiancé ou je te jette un pic. Et en pas de toi, ça fait quoi ? Traut. Traut de Saint-Salvahir. Donne-moi un fringar où tu jettes et un pic. Où tu fous et un pic. Et alors, qui a touché un rocher et qui sera marié dans l'année ? Ils sont tous tombés, mais... Ils s'en trouvent des mains. Les terrains de sport en sont pleins. Le rugby n'est pas tout. Le midi ne serait pas le midi sans la bonne vieille pétanque. Au port, l'activité a cessé aussi. Mais pourtant, quelqu'un veille au gras. On s'amuse bien, hein ? On s'amuse pas du tout. Ah bon ? On monte la garde. Quelle garde ? La garde pour les plaisanciers qui sont à la mer, les baignades, les bateaux, les voiliers qui sont dehors, les canons. Ils sont là prêts à n'importe quelle intervention. La moindre alerte, départ. Alors on passe le temps, on joue un peu de musique. HSB. Qu'est-ce que ça veut dire ? HSB, ça veut dire homme spécialement balaise. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire hospitalier sauveteur breton. Breton ? Oui, oui. Mais on n'est pas en Bretagne, ici. On n'est pas en Bretagne, mais c'est la société des hospitaliers sauveteurs bretons qui est venue demander à Grussan si l'on voulait faire une station. Alors nous, ici, vous savez, Grussané, nous sommes pari que les Bretons, nous sommes des marins, nous avons accepté. Mais vous pouvez continuer à jouer en attendant. Sur ces 12 kilomètres de sable, Grussan a toujours connu les touristes, déjà dès la fin de la Grande Guerre. Ainsi, un autre Grussan est né. Vous avez une différence de population entre Grussan au cours de l'année et Grussan l'été. De combien d'habitats ? Il y a une grosse différence. Le village lui-même a 200 habitants. Et puis vous avez la station, elle-même, qui compte il y a 1700 chalets. Il y a dans les 27-25 000 habitants. Et le dimanche, alors, 35-40 000. La plage est tellement immense. Alors, il y a une chose que je ne comprends pas bien, c'est que les plages sont très grandes et pourtant les chalets sont très concentrés dans le même secteur. C'est-à-dire qu'il n'avait pas été prévu, ce qui est prévu maintenant, dans l'aménagement du territoire. Ça va se faire dans un lap de temps, après ce qui se dit. En fait, je crois que les projets sont définitifs. On doit avoir dans les 60 000 lits ici à Grussan. Et il y a la place pour les loger et pour qu'ils prennent l'urbaine, les sables magnifiques. Grâce au plan national d'aménagement de la région Languedoc-Roussillon, Grussan verra un apport encore plus considérable de touristes dans ces garigues que les eaux et forêts se chargent de transformer. Pardon, monsieur, pour aller à la Pépinière, s'il vous plaît. Vous l'avez là derrière moi, à une centaine de mètres. Tout droit, alors ? Tout droit, vous ne vous tromperez pas. Et vous, vous vous entraînez pour le Tour de France ? Je suis le facteur de campagne. Ah, voilà. Je vais servir le règle, je vais servir la pierre droite. Et puis je monte vers les inférées, je fais vers Téllez et Capoulade. Et combien de kilomètres faites-vous par jour ? Et à 30 à 34 kilomètres par jour. Allez, on va me suivre, mon groupe. Allez, on va, on va, on va, on va. L'opération de rapiquage que vous voyez là consiste à faire un trou au centre du sachet et à glisser un jeune plant. Cette pépinière a pourvu de produire les plants destinés à cet aménagement du littoral qui touche pour la région Languedoc-Roussillon environ 4 départements, non, 4 départements, le Gard, les Rôles, les Pénées-Orientales et d'Aubes. Sur une zone côtière dont la profondeur varie suivant les communes. L'aménagement, ça veut dire le tourisme ? Oui, ces forêts qui vont être construites sont à, le sont à des fins touristiques. Nullement à des fins de production de bois ou à tout. D'ailleurs, le pays ne le permettait. Planter des arbres n'est pas tout, il faut savoir les préserver. Sur le point culminant, la cabane de la vigie. Sermissi 37, Sermissi 3, pour un essai, à vous, parlez. Sermissi 3, Sermissi 3, on reçoit le fait. Bon, ça va très bien ici, dans le coin, il n'y a rien à dire, ça va, tout est calme. Au revoir, merci. Bien reçu. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous téléphonez à qui, avec votre appareil ? Au pompier. Parce que, de temps en temps, on se met en liaison, voire premièrement si le poste marche, quoi. Et puis, c'est bon toujours de les renseigner. Et quel est votre rôle ici ? Mon rôle, et celui de mon équipe, est de surveiller toute la clape, vous voyez. Et vous surveillez quoi ? Le feu. Le feu. Dès qu'on voit une moindre fumée, En principe, quand on voit une fumée, on envoie un gars pour voir si ça vaut le dérangement des pompiers. Parce qu'on ne peut pas les faire venir pour rien du tout. Dans cette vaste et belle étendue, surgira le gruissant de deux mains. Sa destinée est entre les mains du maire. L'avenir pour les gruissanais... L'avenir pour les gruissanais, il est à votre image et à la mienne, c'est-à-dire un avenir jeune et dynamique, et qui se veut intelligent, je ne dis pas pour moi, je le dis sans aucune fausse modestie, parce que je crois que tous ces problèmes sont à repenser, à repenser dans un contexte nouveau. Voilà comment je vois, si vous voulez, en gros, sans rentrer dans le détail, les problèmes de gruissan qui nous passionnent, parce qu'il y a tout un côté pionnier, qui font que notre métier de maire ou de conseiller municipal est un métier assez déjoltant. Je crois. Métier exaltant que de travailler pour gruissan, village marin inondé de soleil, qui, à toute heure du jour, reflète dans l'eau de ses étangs, la tour du légendaire Barberousse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada